bonjour à tous c'est claire venu sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à toutes vos questions je vous ai demandé sur instagram en story de me poser des questions bizarres des questions gênantes des questions originales et j'ai pas encore regardé les questions que vous m'avez posé on va les découvrir ensemble et je vais essayer d'y répondre je vous laisse avec la suite c'est parti alors première question c'est quoi ton tour de bras ça fait très longtemps que j'ai pas mesuré mon tour de bras mais la dernière fois je l'ai mesuré c'était à peu près à 32 cm et depuis d'ailleurs que j'ai commencé la muscu je suis à 32 cm j'ai rien pris du tout je tiens à préciser que j'avais déjà les mêmes biceps en commençant la muscu c'est pas la muscu qui m'a fait avoir des gros bras c'est plutôt le judo et d'ailleurs faudrait que je remesure mes biceps pour savoir question suivante combien tu pèses alors je dirais entre 57 et 60 kg actuellement mais ça fait au moins trois mois que je me suis pas pesé dans deux mois peut-être pour tout vous dire je m'en fous de combien je pèse et je me pèse jamais quel écart fais tu dans ton alimentation s'il y en a alors des écarts je ne fais que ça puisque je n'ai pas de diète précise je mange tout ce que j'ai envie je me limite pas et donc bah en fait pour moi la vie c'est un cheat meal c'est une belle phrase ça faut que je la retienne pour mes citations en description de mes photos instagram la vie c'est un cheat meal met un pouce en l'air si t'es d'accord as tu déjà fumé alors non pas du tout et je le ferai jamais ça me dégoûte berk le cadeau le plus bizarre que tu as eu alors le cadeau le plus bizarre que j'ai eu ça devait être au noël il ya quatre ans j'ai reçu un potager oui un potager c'est ma mère qui m'a offert un potager mais vous savez les potagers en bois carré comme ça avec des cases et en fait tu mets dedans de la terre tu plantes des graines tu les arroses et bah tu as des légumes donc j'ai reçu un potager avec un sachet de graines de carottes et un sachet de graines de radis c'est je crois le cadeau le plus original le plus objet préféré alors mon objet préféré c'est ma caméra bah oui parce que sans ma caméra je pourrais pas vous faire de vidéo d'ailleurs faut que je vous raconte un truc parce que je suis dégoûté en ce moment je n'ai plus de caméra c'est pour ça que bah c'est notamment pour ça que je filme ici au studio au youtube space avec des caméras géniales que je ne pourrais jamais avoir dans ma vie cette petite anecdote que je vais vous raconter elle s'est passé il ya dix jours à peu près j'étais à la muscu et j'étais en train de filmer un vlog et quand je filme mes vlogs de mes entraînements je pose la caméra dans un coin j'ai un petit trépied vous savez les petits trépieds qui se qui se tordent que tu peux mettre de partout que tu peux fixer partout bah j'avais posé mon trépied sur le rebord d'une fenêtre j'étais en train de me filmer pendant ma série et là moi je suis absolument la personne la plus maladroite au monde j'ai fait un geste j'ai donné un coup comme ça dans ma caméra elle s'est écrasée au sol j'ai essayé de regarder si elle fonctionnait j'arrivais à voir les vidéos mais je ne pouvais plus rien filmer l'écran était noir quand je voulais filmer par contre j'avais accès à ce qui avait déjà été filmé sur le coup je me suis dit bon c'est pas grave je vais l'éteindre je vais sortir la batterie je vais remettre la batterie et elle va refonctionner et non ça ne marchait plus quand j'ai vu que ma caméra ne marchait plus j'ai tout de suite arrêté l'entraînement j'ai pas pu continuer parce que j'étais trop dégoûtée du coup je suis allée chez un réparateur et réparateur il me dit à mon avis c'est un gros problème c'est grave ça va coûter cher et il me dit soit vous pouvez la faire réparer soit il va falloir en acheter une nouvelle et bien je peux vous dire que j'étais pas bien donc c'est pour ça que je vous dis que ma caméra c'est l'objet auquel je tiens le plus c'est vraiment mon objet préféré et voilà c'était la petite anecdote de Claire que fais-tu dans la vie ? alors dans la vie je fais beaucoup de choses si je dois vous raconter ma journée je me suis levée à 7h30 je suis allée à la muscu j'ai fait une bonne séance biceps et triceps ensuite à 11h j'avais un casting pour une grande marque de vêtements après ça je me suis rendue au youtube space pour filmer des vidéos donc j'y suis actuellement je peux d'ailleurs vous raconter une autre anecdote c'est que là je retourne la vidéo parce qu'en fait pour tout vous avouer j'ai tourné 3 vidéos cet après midi et en fait il y avait plus de place sur la carte SD et je m'en suis pas rendue compte et ce qui fait que j'ai parlé dans le vide pendant 3h c'est génial du coup je tourne des vidéos ensuite je rentre chez moi je fais du montage je mange je dors et demain nouvelle journée qui recommence avec muscu montage etc donc je fais beaucoup de choses dans ma vie que penses-tu de toi ? as-tu des complexes ? alors je n'ai pas particulièrement de complexe ça dépend des jours et de mon humeur il y a des jours où je vais me trouver parfaite, géniale, super belle et il y a des jours où je vais me trouver nulle et moche voilà ça dépend comme tout le monde je crois ton rêve ? alors mon plus grand rêve ce serait d'avoir la possibilité de faire tout ce que j'aimerais faire dans ma vie la vie passe très vite et il y a des tas de trucs que j'aimerais trop faire d'ailleurs c'est pour cette raison que je fais une année de césure cette année c'est pour faire un maximum de choses que j'aurais pas forcément l'occasion de faire plus tard dans ma vie ton futur métier ? alors ça c'est une question à laquelle je n'ai jamais su répondre de toute ma vie je n'ai jamais su ce que j'aimerais faire plus tard jamais, je ne sais absolument pas actuellement je fais des vidéos sur youtube, je fais des photos sur instagram donc je vis de mes réseaux sociaux peut-être que plus tard ça changera mais pour le moment c'est ce que j'aime faire donc je fais ce qui me plaît et puis tant mieux si ça marche, tant pis si ça marche pas tu reviendras au salon du body fitness l'année prochaine alors j'ai tellement aimé le salon body fitness de 2018 que oui évidemment je ferai tout pour revenir cette année donc oui normalement je serai là et j'ai trop trop hâte d'y être à quand la ligne de vêtements ? faire une ligne de vêtements c'est énormément de travail il faut créer sa marque, trouver des fournisseurs, créer une boutique, bref c'est beaucoup de travail et ce n'est absolument pas quelque chose dont je pense actuellement c'est super je trouve de créer une marque de vêtements il y a beaucoup de youtubeurs et d'influenceurs qui font ça mais pour le moment moi je pense pas trop à ça quel type de sous vêtements portes-tu pour ne jamais avoir de traces sur les fesses en legging ? ben je porte des culottes et oui j'ai des traces sur les fesses mais je m'en fous tu te ferais un tatouage ? non jamais 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 de la vie à part des faux, des tatous éphémères ce que j'ai déjà fait je sais pas si vous avez vu la vidéo et si elle sera déjà sortie au moment où je publierai cette FAQ mais j'ai fait une vidéo dans laquelle je m'applique des tatouages éphémères de partout je trouve que c'est cool les tatouages éphémères parce qu'on peut voir qu'à quoi on ressemble avec le tatouage mais par contre je me ferais jamais de la vie un vrai tatouage je sais pas j'aime pas, j'aimerais pas avoir ça sur ma peau toute la vie retente-tu Ninja Warrior ? alors j'ai envoyé ma candidature pour participer à la saison 4 de Ninja Warrior actuellement je n'ai eu aucune nouvelle donc je ne sais pas si ils ont reçu mon mail donc j'attends un peu, je verrai en tout cas oui puisque j'ai envoyé ma candidature j'aimerais retenter l'expérience de Ninja Warrior et j'espère vraiment qu'ils vont me choisir plutôt culotte, boxer ou string ? c'est vraiment une question étrange ça bah culotte quand as-tu lancé ta chaîne Youtube ? et bien actuellement ça fait presque 3 ans et demi que j'ai une chaîne Youtube je dis presque parce qu'en décembre ça fera 3 ans et demi j'adore faire des vidéos sur Youtube j'en ai toujours fait à rythme régulier il me semble que je n'ai jamais loupé une semaine en 3 ans il faut vous dire à quel point je suis motivée pour faire des vidéos sur Youtube tu as quel âge ? bon je crois qu'on va passer cette question j'y ai déjà répondu dans toutes mes FAQ c'est quoi ton animal préféré ? sinon continue je t'adore mon animal préféré tiens bonne question euh... le singe parce que j'aime bien l'emoji singe ta phobie alors ma plus grosse phobie ça peut paraître très étrange mais c'est de perdre de la masse musculaire ça oh j'ai peur de ça c'est quelque chose qui me fait très 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 peur j'ai tout le temps peur de perdre du muscle c'est bizarre mais ouais c'est pour ça aussi que je me pète jamais parce que si je vois que je perds du poids ça va me... je serai pas bien je serai pas bien du tout c'est quoi le truc le plus gênant qui t'est arrivé ? alors c'est il y a pas longtemps c'était à la muscu je vais vous raconter cette petite anecdote donc j'étais sur la machine pour les adducteurs la machine où t'écartes les jambes comme ça tu vois je faisais le mouvement que permet de faire cette machine et à un moment je sens que j'ai envie de péter je me dis soit je pète et je me sens mieux soit je me retiens et je suis obligée de me retenir pendant toute la série et là je me dis bon de toute façon il fera pas de bruit donc je me lâche je me lâche et là c'était ultra gênant en plus il y avait pas de musique dans la salle il y avait aucun bruit il y avait juste quelques personnes autour je peux te dire qu'à ce moment là j'étais gênée tu peux pas imaginer comment j'ai continué ma série j'ai fait comme si de rien n'était et ensuite je me suis barrée je suis sortie de la salle et je suis rentrée chez moi et on finit avec une dernière question dans quelle position dors-tu ? vous voulez vraiment savoir dans quelle position je dors ? je vais vous montrer alors moi je dors sur le ventre avec un bras sous l'oreiller comme ça voilà c'était le tuto de comment dormir façon claire c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air de vous abonner ce n'est pas déjà fait rejoignez moi sur instagram pour pouvoir participer aux prochaines FAQ et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo salut !